Goumé Sucré Bonsoir chers télésplicateurs, je suis la seule heure de tout le plus. Bienvenue à l'émission Goumé Sucré. Alors ce soir, je reçois un artiste danseur. Monsieur, bonsoir. Bonsoir maman. Oui, ici c'est la seule heure. Ici, à faire des moments, il faut laisser ça. C'est la seule heure de tout le plus. À l'état civil, c'est déri au Marie-Élysée. Enchantée. Voilà. Mon nom artistique, artiste, chanteur, humoriste, c'est Cynthia la Présidente. Cynthia quoi ? Cynthia la Présidente. C'est ça qu'il y a ton nom. Mon nom du mot. Sinon, quand on demande la première nouvelle, il y a la deuxième nouvelle. Quel bon vent qui vous amène dans cette grande maison aujourd'hui qu'on appelle Ivoire TV Musique. Quel bon vent qui vous apporte là ? Bon, Ivoire TV Musique, c'est la télé en tout cas, que moi j'aime beaucoup. Et puis, à chaque fois que je suis l'émission au gourmet sucré, j'ai dit, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, j'aurai eu l'occasion d'y me rendre et puis expliquer aussi mon gourmet. D'accord. Voilà. Parce que là, ça tombe bien que vous expliquiez comme ça. J'ai toujours dit, on annonce toujours sur les antennes, tous ceux qui veulent venir faire parler leur cœur, avec le gourmet sucré, la porte est ouverte. Vous pouvez venir à n'importe quelle heure. Chez nous, à partir de vendredi, 22h, vous êtes direct à la télé. Si tu as un problème qui t'est sous-charge avec le gourmet sucré, avec le conseil de la seule l'or, j'espère que tu vas te retrouver. Parce que l'émission qu'on a créée aujourd'hui, c'est pour unir les gens. Moi, je ne cherche pas à séparer. Je cherche à mettre, moi, si la coupe est due, comment ? Avec la seule l'or, ça va s'assouplir. Voilà, aujourd'hui, comme tu suivais l'émission, aujourd'hui, tu es en direct avec moi. Il n'y a même pas de problème. Donc, je vous écoute. Merci, la seule l'or. Au fait, moi, mon gourmet, ça a commencé comme ça. D'abord, j'habitais un quartier qu'on appelle le quartier Couette. C'est à Yopougon. Moi, j'habite Couette. Voilà. Voilà, Yopougon. Étant jeune, étant encore plus jeune, quoi. Voilà. J'étais danseur-chorégraphe en ce moment. Toujours connu. Danser dans le ballet national. Danser danser comment ? Parce que les artistes, souvent, ils sont dans le ballet national. Ou bien, ils ont comme de danse là. Ou bien, pour vous, là, c'était comment ? Bon, j'avais une école. J'étais dans une école de danse qu'on appelait Yamaha Productions. Voilà. Et puis, omis à quoi on n'avait pas de joues de répétition, on partait, on s'associait, puis on partait danser devant les maquis, souvent, dans le temps où il n'y avait pas encore les roux cascades, comme on le dit dans nos jargons, là. On dansait les trucs. Il n'y avait pas de quoi ? De roux cascades. Ça veut dire quoi ? Roux cascades, c'est quoi, Ango ? C'est la nouvelle manière de danser, où on fait des acrobaties. Ah, beaucoup, ces cascades, là. Ah, là, c'est bien. C'est un bon morceau, ça, c'est bon. C'est un peu ça, vraiment. En ce moment, c'était pas encore là. Donc, on dansait normalement. Donc, c'est comme ça, dans le temps, les filles aimaient plus les danseurs. Voilà. Donc, tu partais danser, c'était à cause des filles, ou bien c'était... Tu dansais pour chercher ton avenir, ou bien c'était pour aller te faire bloc devant les filles ? Non, j'ai dansé... Mais tu viens de dire que les filles aimaient ça, quand vous dansez, vous tournez vos fesses, vos pieds sont en moules, hein ? Bon, c'est un peu ça, maman. Un peu ça, comment ? Il faut définir ce que tu dis. Tu dansais pour les filles ? Non, je dansais pas pour les filles, j'ai dansé pour mon avenir, et puis c'était ma passion. Voilà, j'aimais la danse. Et quand vous partez danser souvent devant les maquis, les propriétaires du maquis, est-ce qu'ils vous font les dons ? Mais c'est les passants qui vous font les dons ? C'est la clientèle. La clientèle du maquis qui vous fait les dons. Oui, mon. Mais le propriétaire du maquis, même là, pour lui, sa boisson sort la nuit, il vous fait quoi ? Bon, quand il apprécie ta prestation, il peut te mettre en contact avec des personnes qui sont déjà dans le milieu, voilà, en tant qu'artiste, artiste-chanteur, voilà. Il peut dire, ah, il y a mon frère, il y a mon camarade là qui chante, au lieu de venir toujours danser devant mon maquis, c'est bon, ou soit, ils organisaient des concours de danse, voilà, dans le maquis. Donc, ça unissait d'autres danseurs de d'autres quartiers, voilà, qui venaient, on peut soit dire les danseurs de Kouëlt, contre les danseurs d'Abouboudoumé ou de Selmé, et puis on se croisait, on faisait des clashs de danse. Voilà, ça attirait encore plus la clientèle, et puis ça donnait un tonus à la soirée. Oui, d'accord. Si on a ce que j'ai pu se remarquer, souvent, je pense que les propriétaires du maquis, même en général, qui profitaient quand même chez les enfants, parce que l'enfant peut danser toute la journée, peut-être que si les clients ont un grand cœur, ils peuvent vous donner un peu de... Mais à part la clientèle, souvent, le propriétaire, même, il dit, mais je ne les ai pas appelés, ils sont venus faire le show comme ça. Alors, je dis aujourd'hui que ce n'est pas normal. Quelqu'un vient d'entre moi, j'ai un grand maquis, j'ai un maquis entre, comme à l'église, Baptiste et puis on s'en va. J'ai un grand maquis. Mais quand j'invite, souvent, les ouboulements viennent. D'abord, le fait que je les déplace, je paye ça. Et même, ils le savent, je paye. Mais là, si les clients, ils les donnent quelque chose, mais moi, quand je les invite dans mon maquis, parce que ce n'est pas en plein air, ce n'est pas sur le goudron, les enfants dansent comme ça, c'est quand je les ai déplacés dans mon maquis, je suis obligée de payer le déplacement, même payer la nourriture, la boisson, même pour eux, parce que je les ai appelés. Peut-être que si ils sont des passagers, ils peuvent jouer comme ça. Mais si moi, je les appelle, c'est obligatoire, il faut que je paye les transports. Donc, je vais dire souvent, nous tous qui avons le maquis, quand vous recevez ces enfants-là chez vous, tout le monde est passé par là. Au moins, le professeur du maquis, tu es venu, voici un 10 000, un 15 000, tu es venu, au moins, parce que tu peux danser souvent de 9 heures, jusqu'à 17 heures. Si les gens du maquis, qui n'ont pas un grand cœur qui ne te donne rien, d'abord, tu mangeras comment ? Tu ne vas même pas avoir de l'eau pour boire. Alors, lui, quand ils dansent, ils sont contents de te regarder. Et c'est pas bien. Je l'ai dit, vraiment, nous, on a tous des maquis, mais ils n'ont qu'à changer. C'est pas bon. D'accord, maman. En tout cas, je félicite la manière dont vous procédez pour recevoir des artistes, mais il y a d'autres réellement qui n'ont pas de cœur, qui ne se connaissent pas, qui se disent que, bon, le petit, il est venu là pour danser, il veut se faire voir, c'est tout. Souvent, même, là, tu finis de danser, là, il te négligent, il te prend à la gemme fou, quoi. Puis, il n'y a rien de concret. Mais en tout cas, c'est tous les proprios ou les managers pouvaient avoir ce comportement-là, le comportement que vous avez, en les recevant, en les donnant au moins un cachet. Ils-mêmes, ils le savent. Ils savent que la seule, les mouvements, quand ils viennent jouer dans mon coin, s'ils viennent là, que même si je n'ai pas à la période de passage, le fait même qu'ils rentrent, c'est que moi, ma boisson sort, j'ai quelque chose à leur remettre. Parce que le client passe le temps à le regarder. Donc, à toi, maintenant, de faire geste à celui qui a perdu toute son énergie auprès de toi. Bon, il faut que je le fais comprendre à tous qui en vont le maquis. Il y a des gens qui ne considèrent pas les enfants, les artistes des ruches. Ils ne les considèrent pas. Quand ils viennent, d'abord, ils me disent, il faut qu'ils t'aient dit qu'ils ne peuvent pas venir ici. Qui t'a appelé ici ? Apprenez à respecter. Apprenez à vous dire aussi que vous avez fait ce passage. Sinon, quand tu es sorti du vent de ta maman, tu es couché là, elle ne peut pas savoir si tu es ministre, même président, ou bien député, ou bien quoi. Ça vient avec le temps. On apprend à être riche, mais on apprend à devenir riche. Sinon, on n'est pas riche. Donc, respectez les dansers qui sont dans les quartiers. Souvent, quand ils viennent devant vous, arrêtez de leur dire, sautez, il faut quitter ici. Il y a des gens, vous allez les voler. Vous-même qui avez créé les maquis, vous-même propriétaire, il y en a qui étaient volés avant de faire maquis aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Vous étiez des voleurs aussi. Vous étiez des volés. Il n'y a pas de bon quelqu'un sur la terre. Quelqu'un arrive chez toi. L'enfant peut-être, il fait ça au moins pour aller nourrir sa petite famille. Il fait ça pour aller nourrir sa petite copine à la maison. Même souvent, ils ont un enfant à la maison. Il faut que l'enfant mange. Il leur dit un grand monsieur comme ça, il se met là, il danse partout. Et quand il arrive, vous avez vu qu'il dit il faut vous pousser là-bas. Ne venez pas ici. Il y a des gens qui ont le portable. Toi, mes propriétaires, tu étais volé avant. Tu es volé avant d'être propriétaire du maquis. Bonsoir pour toi. Merci vraiment. Merci encore de défendre la cause des chorégraphes, des danseurs. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est ce qui fait que souvent, souvent, il y a d'autres personnes quand ils commencent comme ça, qu'ils viennent danser dans ton coin, que tu le rejettes, tu le réunis, ils ne parlent pas. Prochainement, quand Dieu fait que tout va bien chez lui, il devait être artiste. Toi, le même proprio qu'il avait jeté auparavant. Quand tu l'appelles pour revenir dans ton coin. Comme ça, les enfants, tu lui dis que pour moi, on me paye 500 missions, je ne viens pas jouer. Voilà. C'est comme ça. Là, je suis d'accord. Voilà. Et ce proprio-là, il dit à ses amis que vous voyez le petit, il dansait dans le maquis. Mais en disant ça, il ne dit pas également à ses amis que ce jeune homme-là, quand il venait là... Il l'a chassé. Voilà. La partie-là, il ne dit pas ça. C'est comme ça, quand il les aide, et puis après maintenant, bon, ils ne sont pas reconnaissants. Attends, ça dépend de ce qu'il a fait auparavant. Quand on aide même une personne, on n'a même pas besoin d'en parler. Laisse que Dieu même faire son oeuvre. Dans ce monde, aujourd'hui, moi, la seule heure, il y a eu plein d'artistes chez moi, ils me connaissent. Je n'ai même pas besoin de citer les noms. Ils savent qui est la seule heure. Parce que le bien, on ne m'a pas obligée, c'est moi, mais j'ai offert mon sac. Mais pour dire que souvent aussi, l'homme, quand ton ami commence, il faut l'encourager. Ah, félicitations. Et un agent, quand il te met en contact avec une personne, la personne voit qu'il entend et s'intéresse à toi, le même encore va le changer. Il va commencer à te salir. Tu vas voir quoi à lui, ça fait attention à lui. Pourtant, c'est toi qui l'as mis en contact. Mais laisse-toi, il va le voler lui, mais il va voir si on l'a volé ou pas. Mais il ne faut pas te balancer au milieu. Il n'a qu'à fait comme Maman Dujermane de Gesco. Il est le président de tout 130 de Gesco. Tu t'as remonté chez lui pour dire que c'est comme ça. Il dit, moi, tu dis, le jeune ancien volé, comme moi, depuis le match, il ne m'a pas encore volé. Il n'est pas volé. Tu dis, le monsieur, il cherche une femme de jeune. Il dit, moi, ma femme, il veut qu'on la cherche même. Il y a longtemps, mais le jeune n'a jamais parlé de ça. C'est que ce n'est pas cherché des femmes. Il y a des gens qui sont sur la tête pour nuire les amis. Moi, aujourd'hui, la seule heure, je ne sais pas sur la télé. Chaque ventre, je suis à la une de la télé. Il y en a qui ne veulent même pas. Quand on me dit, oh, c'est la nuit, c'est neuf. Une fois, elle me neuf, changer de chaîne. Pourtant, tu ne me connais pas. Il faut une personne aujourd'hui pour vous dire la vérité aux femmes. Parce qu'il y a des femmes, les gens ne pouvaient pas croire qu'aujourd'hui, ils voient télé créer une émission qu'on appelait Goumets sucrée, supporter la femme. Tu es en erreur, il faut qu'on te dise la vérité. C'est rare de voir une invariante aujourd'hui qui va dire à son mari, mon mari, excuse-moi aujourd'hui, vraiment, j'ai mal fait. Elles sont toutes, elles ont le dos gonflé, pourtant, tu n'es rien, tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu vis chez des gens et puis c'est toi, quand il y a un problème, c'est toi qui es gonflé. Souvent, elle va prendre le problème dans le foyer, aller brasser chez ses voisines. Mon mari, il est devenu comme ça. Quand il le salue, et le soir, il se te mouit encore. Quand on salue quelqu'un, on n'écarte pas. Tu finis de le saluer, puis tu ouvres, on te couille. Non, il faut avoir respect pour lui. Fête qui arrive à l'air, elles sont tous gentilles, il y a fête. Quand tu vas l'appeler, Marceline, chérie, parce que décembre n'est pas loin. Tu as dit, j'en ai, hé, coco, moqué, ma puce. Parce qu'elle a guetté une chaussie en ville, là-bas. Ou bien, elle a vu au moins des sacs en main. Tout ce que tu vas dire, même si le mari lui parle mal aujourd'hui, elles vont tout accepter. Et vous pensez que ça, c'est ça qu'on appelle l'amour. Ça, c'est l'amour commercial. Ce n'est pas de la réalité. Le comportement que tu as, il faut toujours rester naturel. Il ne faut pas chercher à faire semblant. Il ne faut pas chercher à faire semblant. Les hommes sont devenus hier et maintenant, c'est avant l'homme était ton ton. Maintenant, l'homme n'est plus ton ton. L'homme, maintenant, il a dit, si tu ne m'arranges pas, je ne peux pas t'arranger. Il ne faut pas me déranger. Il ne faut pas me déranger. Parce qu'il y a les autres, quand on vit dans le foyer, moi, j'ai remarqué que certaines femmes, souvent, ça me fait rire. Elles ne savent pas que je travaille la télé. Je les regarde. Je suis dans les maisons, souvent, ils les regardent. Il y a une qui me dit, simple gaz qui fait 2200. Madame attend d'abord, monsieur descend juste. Elle attend pour aller remplir le gaz. Et toi, elle mange garde avec l'enfant. Ce n'est pas 2200. Il faut changer. Monsieur arrive, la nourriture est prêt. Vous pensez que tout ça, il faut aller voir un marabout. Le maraboutage n'existe pas. C'est le comportement qui fait le maraboutage d'un foyer. Tu sais prendre ton homme, il va te suivre. Un homme, tu sais lui parler, tu sais le prendre. L'homme, quand il a buté à la nourriture de sa femme, il ne mange pas du haut. Quand l'homme a buté à couillement de son mari, de sa femme, il va aller en Europe. Arribé, regarde. Il y a une femme policière, elle s'appelle Touré au 16e. Son mari vit en France. Ils étaient les gougars du quartier à Ouassakara. Le monsieur est parti en France. Touré est là au 16e. Il est parti en France. Là-bas, il a eu le couillement de Touré. Ce n'est pas un petit couillement. Le gars est venu. Il était en France, il y avait plein de gougars. Il vient derrière ma fille Touré. Mais aujourd'hui, le 14, ils vont se marier légalement. Tu as vu comment le couillement ? Le couillement dérange les gens. Et si en France, tu le vois, le gars est mignon. Madame aussi, je mets le gars, mais tu le vois même. il vient directement devant moi. J'étais allé leur rendre visite et puis il dit « Ah, la vieille, on te voit, on te suit en France, là-bas, il y a tes émissions, vraiment. Mais dans ces deux jours, je dois me marier avec ta fille. Il est donc ce couillement de ma fille qui t'a mis d'enviens jusqu'à lui, son couillement est dangéré. Et je profite pour dire merci aussi à M. Bamba, sans oublier, Enson, supporter la couilleuse pour sa fête du 14. Donc, de temps en temps, il faut féliciter les gens qui couillent bien. Il faut te dire que dans ce monde, nous sommes dans un truc aujourd'hui où chacun doit faire parler son cœur. Moi, aujourd'hui, j'ai dit aux femmes « Tu ne m'aimes pas que moi, mon Dieu, même là. Moi, je ne cherche pas à être au plaire. Moi, je cherche à être au déplaire. Je ne fais pas la politique et je ne vais jamais faire la politique. Moi, ma politique, c'était couillement. J'ai couillé, il m'a mariée. Il y a couillement, la politique, elle finit pour moi. Il y a des couillements de politique. Dans le cas de son camp, c'est bien fait, la politique est propre. Il y a des femmes qui sont belles, elles ont des grosses ventures. Pourquoi le gars te couille et puis il revient ? C'est que ce n'est pas doux. Ça dépend des mouchons. Mais vous êtes avec un homme qui dit « Non, le jeune, il ne s'est rien fait. » Mais il faut lui montrer aussi. « Ah, moi, chérie, tu me permets ce soir, moi, je t'ensoie, c'est toi. » Même les textes simples, il y a une guitare dessus. Quand tu prends ta langue, tu vas voir le gars s'il n'a pas de tension. Il faut lui demander s'il a le cadré. Parce qu'en pipant tes textes simples, ils vont dire « J'ai tué quelqu'un. » Parce que tout est descendu dans les textes simples. C'est là-bas. La belle vie se trouve. Le monde entier, c'est dans les textos. C'est dedans que ça sort. Comme les fleurs, ça pousse. Donc, couillez-les. Tu n'as pas couillé ton propre, mais tu es au lit avec ton mari. Tu serres tes fesses. On veut te doigts, tes doigts, tu ne peux pas passer, tu serres tout. Maintenant, c'est matin, toi, tu vas le manger. Tu vas demander à tes fesses si ils vont te donner la ronde du manger. Tu es dans le monde de quelqu'un, à n'importe quoi, on doit te couler. Donc, c'était un peu ça, maman. J'étais au couette là, tournait, tournait un peu, en tant qu'il pour un grave danseur. C'est dans ça, je suis tombé sur une chérie, coucou, du nom de Natacha. Voilà. Tu l'aimes en con, parce que tu n'as même pas oublié son nom. Oui. Du nom de Natacha, elle était très, très, très belle. Elle était panachie, roubée, bêtée. Elle est métissée. Moi, je suis bien à l'école, mais il y a des trucs aussi souvent que j'écoute. Sinon, panachie, elle ne sait pas ça ce que tu fais. D'accord. Elle était métissée, elle était roubée, guérée. Elle était ouée. Le roubée n'existe pas. On peut dire qu'elle est ouée. Parce que roubée ouée, tout ça, c'est la même chose. Il n'y a pas de roubée ou guérée. Ta forme était ouée. C'est tout. Elle était ouée. Voilà. Il y a fait des panachies. Est-ce qu'on veut panachier du cœur avec un coup de goût ? Vas-y. En tout cas, moi, elle me couillait bien, maman. Elle me faisait... Non, couillait mal à quelle manière qui t'a pris dans ça ? La chaise électrique. Elle avait une phase qu'elle faisait, on l'appelle ça, la chaise électrique. C'est à quel courant, ça ? Ah, OK. C'est réel, ça vous dit. La chaise électrique, c'est-à-dire que quand je m'assois, elle me donne une chaise comme ça. Oui. Voilà. Et puis elle vient s'asseoir, elle me fait face, s'asseoir comme ça. Puis elle me fait... Elle me faisait toujours face. Voilà. 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 Et puis étant assis, quand on voit que ça chauffe, on s'élève. Voilà. Puis je l'attrapais parce qu'elle avait une silhouette skinny. Elle avait quoi skinny ? Une silhouette, elle avait une forme skinny. Tu as tes mots, elle a son du-dui, c'est toi, elle s'est dit. Elle est une forme skinny, tout ça, tout ça, d'accord. Donc c'est ça. Comment ? En tout cas, c'était ton genre de femme. Voilà, c'était mon genre de femme. Puis c'était ma chérie, coucou bien même. On faisait tout, on se confiait les secrets, tout, tout, tout. On avait des vipers au quartier. Quand je n'ai pas danser, il n'y a pas d'entrant, je n'ai pas eu d'argent. Quand je viens comme ça, j'avais un tonton au quartier qui était au corabier qui nous sous-tracer qui m'appelait mon fils. Et puis elle, il l'appelait ma fille, ma fille. Il l'appelait Noé Saint-Normand, c'est son fils, c'est sa fille. Voilà. Donc à chaque fois qu'elle a les petits goumets, bon, d'après, quand je lui fais des trucs des petits pics, elle va raconter ça à nos vipers-là. Puis il nous donne des conseils. Mon petit, voici comment on marcherait sa chérie, ma petite, voici comment on marcherait son chéri. Il nous donnait du bon conseil. Le vieux père-là. Il y a ceux qui jouent pas et me. Voilà. Tous ceux qui jouent pas et me, c'est la chérie des femmes. Ils ont un quartier pour ça. C'est pas le même derrière le 16e. Donc au fur et à mesure, c'était comme ça, c'était comme ça. Un jour, il y a fait deux jours sans voir ma chérie, du moins. Tout jour. Vous ne comprenez pas. Il n'y avait pas de potable à votre temps, là ? Il y avait des potables. Mais tu n'avais pas les moyens. On n'avait pas les moyens. Voilà, il faut dire qu'il y a longtemps pour toi, vas-y. Ça veut dire que vous n'avez rien. Non, en ce moment, on n'avait rien. Ah, je suis d'accord. Ça va, il y a vraiment. Donc c'est un peu ça. Au fur et à mesure, jusqu'à moi, dans les deux jours où je vais chez ses copines, je demande, je demande, on dit. Mais tu ne connais pas dans sa cour, quelqu'un tu coules, là ? Tu ne sais pas où elle habite. Si. Mais pourquoi tu n'arrives pas là-bas ? Non, mais c'est quand je vais là-bas qu'elle n'est pas là et puis je vais maintenant chez ses amis. Ah, mais tu es allé dans la cour familiale, elle n'est pas là puis tu demandes à ses amis aussi. Ça, c'est vrai. Oui, je me renseigne. Quand tu as un enfant à la maison, il faut que tu connaisses ses amis. Quand je passe à mes enfants et les gens pensent que maman, tu nous suivais. Parce que les amis, c'est très important. Ils ne sont plus que les portables même. Tu peux, ah, et ton ami, ah, maman, il était là tout de suite. Rapidement, tu peux retrouver ton fils. Les amitiés, trop, trop aussi, moi, je ne suis pas fondé ça. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu ça, maman. Donc, deux jours, je ne vois pas ma chérie Coco et elle dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Elle-même, là, quand on dit, si je, elle est déjà chez moi, elle me réveille, elle tape le portail. Habituellement, c'est comme ça. On n'est pas parlé. C'était un ventredi soir. Moi, je suis parti dans mes tournements. On se croisait, on s'appelait, mes amis dansaient au moins et puis on partait dans nos chers chemins jusqu'en, aux environs du... On a passé toute la nuit, on a fait la rue Princesse, le feu s'appelait pompier, les maquis qui donnaient là. Puis on est rentrés parce qu'en ce moment, on se regroupait à choses qu'on appelle ça nous. Il y a un maquis au feu s'appelait pompier là. Ce qu'on a eu là, entre nous là, qu'on a dansé devant les maquis, devant les gens, ce qu'on a eu là, on vient, on fait sortir tout et puis on s'est partagé ça entre nous. Voilà. Moi, ce jour-là, j'ai pris pour moi, mais ce n'était pas trop. Donc, je suis allé voir. Souvent, tu gagnes combien ? C'est pas trop. 30, 20, 15. Vous étiez combien ? J'avais pour moi... Combien ? Il ne faut pas citer tout cela. Ce n'est pas la prévision. Nous, on fait ici. Vous étiez combien qui dansaient ? Ça dépendait. Souvent, on était 10. Souvent, on était 7. 10 pour 20 millions. Donc, vous avez 1 500, 1 500 pour aller à la maison. Voilà. Alors, c'était un couillement en détail. On pouvait sortir... C'est-à-dire, mon collègue danser, moi, on pouvait sortir de la maison à deux et puis quand on va danser derrière maquis, on croise d'autres de nos amis là-bas. Donc, du coup, on s'associe en même temps et puis on continue. Ça, c'est la danse des familles. Voilà. C'est comme ça, on le faisait. Donc, facilement, tu peux avoir, après le partage, tu peux avoir comme gain 1 500, 3 000, 3 500. Non, c'est bon, mon fils. Dans la vie, là, il faut que tu y passais partout, ça, là. Donc, ce jour-là, je me suis dit, ah, bon, comme il y a mon oncle même qui est réceptionniste ici, là, il travaille à l'hôtel, là. Donc, j'allais le voir comme il est déjà 6 ou 7 ans et puis je vais rentrer à la maison. Donc, je vais, je salue le tonton. Il dit, ah, deux jours-là, je ne te vois pas. Je dis, non, je suis là, mais ça, vous fait, il ne vient pas trop dans ces... Et ça, le vieux ? Non, pas le vieux. Ah, ouais. Donc, à côté, là. À l'hôtel, comme il fait tard, quand il fait tard, il ne faut pas te promener. Tiens, à un coin, quelque part, tu te couches. Je dis, ah, voilà, j'allais voir le tonton. Puis bon, c'est comme ça, arrivé, on cousait, cousait. À ma grande surprise, je vois mon tonton, encore habillé, qui nous donnait le conseil, ma chérie et moi, qui sont entre les sorties de l'hôtel, ils sortent avec ma chérie, en plus. Tu vois encore habillé que ses habits ne sont jamais propres. C'est un chéché de forme parce qu'il n'a pas le temps pour aller au précis. Vous, on vous connaît. C'est tout juste que les gens font la pêche. Puis c'est vous qui mangez le poisson, vous ne pêchez jamais. Toi, tu les blaguez, tu les donnes 2000 francs aux enfants, c'est toi qui moules ça encore. C'est là-bas, on t'a dit d'aller arrêter les gens. Vas-y. J'étais là, maintenant j'étais étonné, j'ai dit mais attends. Tu crois même pas. Il n'y avait même pas de mots même à dire. C'est-à-dire, j'étais étonné. Et ta fille, elle est ta vie aussi, non ? Elle m'a vu, quand elle m'a vu, elle s'est mis derrière, elle s'est mis derrière nos vp là. Bon, on ne peut plus l'appeler un vp. Elle s'est mis derrière le faux tonton. C'est un faux tonton même. C'est un tonton maudit. Elle s'est mis derrière lui. Les enfants comme ça, l'enfant avait 23 ans, il a sa petite copine. Si tu es fort de la petite fille, ce n'est pas la peine de jouer le jeu. Tu dis, voilà mon fils, 500 ans, 500 ans. Regarde, tu mougoussais sa fille. Tu es un maudit amane. Ça m'a fait tellement mal. Parce que tu es policier, on s'en fout de ça. Un policier doit se faire respecter. C'est tes enfants. Au lieu de jouer le jeu, tu donnes de l'argent aux gens. L'argent ne fait pas l'amour. La malade, elle ne peut pas mougouler à toi. Tu as le temps. Toutes tes excuses sont à la tête depuis au soleil. Tu peux mougouer quelqu'un ? Parce que l'argent on prenait pour blaguer seulement les gens. Donc, ça m'a fait tellement mal que je n'ai même pas eu de mots à dire. Il était arrêté. Et puis mon oncle, le socialiste, il dit, mais il y a quoi ? Donc il les a laissés, ils ont passé. Le tonton même, il m'a... Il ne s'est même pas apprécié. Non, mais ça lui-même, il hésitait. Mais tu les as attrapé en pays où on voulait un coup. C'est comme sorcier quand tu le prends sur le chien. Tu es attrapé en guénon, on dit un coup. Tu es attrapé. Tu es là tout le... Parce que quand vous êtes dans un quartier, écoutez, elle a seulement bientôt je vais mourir. Mon temps passe, hein ? Quand vous êtes dans un quartier, mon petit, ta femme, elle est bien. Maman, tu es ma belle-fille. Ou bien... Il faut quitter dans son affaire. C'est un vieux, non, madame, il faut quitter dedans. Vous savez du quoi ça ? Vous embrouillez les enfants, lui il s'est dit, ah, il n'a pas les moyens. Quand tu donnes les 2 000, les 100 000, il donne à la fille, ah, voilà ce que ton papa a donné. C'est un papa, à Mougousson. C'est ça. J'ai dit, mais attends. Mais là, ils m'ont commencé à couler, du coup, ici, là, c'est parce que, où il était arrêté, il pouvait donner un coup de tête parce que tu l'attrapais avec ta femme. Il n'y a pas à faire de corps à billets. Rien n'est au-dessus de la loi. Tu donnais un coup de tête, le corps à billets prenait le chaos. Ce n'est pas tous les corps à billets qui ont force. En ce moment aussi, on avait beaucoup peur de corps à billets. Il faut avoir peur de Dieu. Le corps à billets, c'est le corps à billets qui n'est pas au-dessus de la loi. Tu as beaucoup ma femme parce que tu es au corps à billets. Il faut frapper ça. Mon tonton, la réceptionniste, il dit, mais il y a quoi ? Je remarque qu'il y a quoi ? Je lui ai dit, non, c'est ma chérie, une fois, je viens t'expliquer mon problème, c'est mon tonton, c'est mon tonton qui règle nos problèmes, c'est lui. Il dit, tu dis quoi ? Il dit, tu dis quoi ? Je lui ai dit, Il dit, mais pourquoi tu n'as rien dit ? T'es là, tu pleures ? Je lui ai dit, je ne sais pas ce qu'il y a dit. En tout cas, ça t'a dépassé ? Je ne sais même pas ce qu'il y a dit. Ça t'a dépassé ? Ta fille, il a aussi, maman, il ne faut pas suivre l'argent, ma fille. Tu as commencé, vous êtes tous jeunes, vous avez commencé dans le Galais, il s'est enchauffé, cet esprit d'enmaquer des gens, il ne s'assoit pas, souvent, il ne mange pas, c'est 1 500, il te donne 1 000 francs. Souvent, il ne marche pas, il ne te donne dans ses gomots parce qu'il t'aime. Tu as vu quelqu'un qui te donne les 2 000, 3 000, le corps d'une femme est sacré. Tu ne dois pas faire balader les pins couvres. Pour le petit, ce n'est pas formé comme pour le gendarme, mais au moins, ça se couille bien. Lui, au moins, il te couille, il connaît les fois qu'il apparaît singlis. Le policier, il connaît bien le gendarme, il connaît singlis. La chaise électrique. La chaise électrique, il connaît ça. Lui, il a une seule phase parce qu'il est toujours arrêté sur la route. Il a le choix pour mettre les pins en haut. Du n'importe quoi. un mot diamant. C'est ainsi, le tonton m'a consolé quand il a dit qu'il n'y a pas de souci. Après, il m'a dit qu'il faut t'asseoir, il faut t'asseoir un peu auprès de moi. Donc, je me suis assis là. Quand il a fini, il a fermé. Il a dit qu'on a descendu la pièce en taxe et qu'il a continué. Il a continué. Ce jour-là, il m'a même donné 3 000. Il m'a dit qu'il faut mettre ça sur toi. Si tu vas, ton tonton, il ne faut pas parler ici. Il ne faut rien lui dire mais il faut le négliger. Mais il est capable même pour t'envoyer les gens, ils vont te frapper. Parce qu'il s'est dit le hall-dessus de la loi. Tu croyes femme des gens puis tu vas le frapper encore. Dieu ne va pas te pardonner ça. C'est après. Après, il a commencé à comprendre. Je dis, mais attends. Souvent, quand je suis en parlant avec ma chérie, elle somme, elle ne sait pas où elle va. Quand je vais la chercher... C'est pour cela qu'on vous dit toujours. Tu as un problème avec ta femme, ta copine, une connaissance. Quelle ça chauffe, comment, comment. Il ne faut pas expliquer à qui que ce soit. Tu gardes pour toi seul. À celui que tu expliques là. Lui aussi, il est fan de ta go. Est-ce que tu vois ? Tu la suis, il fait ça. Non, mon petit, il faut laisser. C'est lui qui va m'ouvrir ça. Mais comme les femmes, on est toujours femmes. Moi, je n'ai pas toujours... J'ai dit, à fait de trahir l'homme, moi, la seule l'homme, je n'ai pas connu ça. Il n'y a cru qu'on est. Il est accouché qu'on est la clé de mon cuir. Moi, je ne suis pas dans ce point. Ou je suis mariée, ou je ne suis pas mariée. La preuve, je ne suis plus mariée. Ça fait 30 ans, mais je ne me joue pas. C'est moi, je n'ai pas décidé ça. Je ne suis pas vieille. Les faces, il y a encore ça. Je connais encore pipe. Mais ça ne m'intéresse plus. Parce que mes enfants ont commencé à faire des enfants. Donc moi, ils vont dire, maman, ils ne vont même pas t'appeler papa. Ils vont t'appeler, ah, tonton, ça veut dire un juif. Ça veut dire que ce n'est pas les pères. Maman a changé de mouvement. Je ne suis pas les maman qui change de mouvement. Tu vois souvent, les vieilles femmes, elles sont tordues sur la route. Elles ne peuvent plus bien marcher. Quand tu es vieille, reste à ta place. La seule heure, tu ne vieilles pas, mais elle n'est pas vieille. Parce qu'il n'y a pas l'eau sale qui rentre dans mon corps. Moi, je ne suis plus dedans. Mon travail aujourd'hui, si vous voyez que je fonds souvent, j'ai eu serre. Et du deux, je travaille beaucoup dans le maquis. Parce que moi, je fais ma cuisine, puis je vends. Ma télévision, il faut que je dise ça à tous. Ma télévision me paye. Je suis bien logée. Mais, c'est l'agent qui augmente l'agent. Moi, je prépare. Mon maquis, on appelle ça, prends-moi par derrière. On peut gagner sur tout. Tu peux avoir 100 milliards et puis tu as un problème de 300 milliards. Donc, l'agent n'a jamais suffi à quelqu'un. C'est vrai. Il y a des mamans aujourd'hui là. Il y a un vieil qui était ma voisine à la cité, vieillement par rapport à moi. Dans le dégagement, il tombe sur un jeune qui l'a, elle l'amène jusqu'à la même. Vous avez vieilli ses enfants. Depuis la vieille aînée, son mari est mort, ça fait 100 ans. On ne l'a jamais léché. Mais quand le jeune l'a léché, elle a crié, les enfants, c'était volé. La vieille a le volé de passer, vous avez dit l'une enfermée. C'est volé de caleçon. Ce n'est pas vrai, vrai volé. Donc, vous les vieilles là, restez tranquilles. Non, c'est un peu ça au moment. Arrivant à la maison, j'étais là, il n'y avait plus l'appétit. Tu allais te tuer pour rien parce que tu as perdu confiance. Voilà. Tu ne croyais pas que ton papa pouvait te faire ça. Ton tonton sale, ton tonton maudit pouvait te faire ça. Attends, souvent il partait de laver son véhicule, il faisait des trucs. Dans la vie, quand tu n'as rien, tu te laisses aller. Parce que tu dis, un jour aussi, Dieu va me donner. Dieu dit, il faut te laisser tomber pour que moi, je te relève. Personne ne peut se lever quelqu'un si ce n'est pas dur. Ah, c'est vrai. Quand tu croises quelqu'un, aujourd'hui, c'est ton lundi qui arrive et que moi, je dois causer avec toi. Sinon, à la vie, on la laisse se dépasser. Je ne te connais pas. Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, tu as décidé de faire la mission avec moi. Ah, c'est vrai. Donc, je suis dit à tous tes amis du quartier, surtout moi, j'habite Kouët. D'accord. Souvent, quand je passe pour aller faire mon marché, les gens me disent, oui, parce que la vie, elle était en France. Je ne suis pas en France, je suis à Kouët. Puis, je suis ouais. Je suis du Cavali dans le département de Toulépleu. Mon père est de Pékin et ma mère est de Kéméçon. Donc, je suis ouais. Je ne suis pas bêté, Agny, quoi, quoi. Je suis ouais. Et à part la télé, mon mari, tous ceux qui veulent vraiment manger la sauce aux graines, pas mélanger de gombo dedans. Vraie sauce aux graines même là. Sauce aux graines escargot. Et ils sont fumés. Venez manger, je suis la seule là. Non, une fois, c'est qu'il m'a dépassé même là. La fille, après, elle est venue me demander des excuses. Mais ces excuses-là, je n'ai pas trop pris ça au sérieux. Ça me faisait mal. Quelque chose me disait d'accepter, quelque chose me dit, il ne faut pas accepter. Après, il y a une idée qui m'est venue. C'est lui qui te disait « Viens vers toi. » Tu deviens pas d'un pour prouver à ce policier là où vient du corps habillé là qu'il n'est rien. Parce que tu as fait du bien, tu l'as rendu, tu laves sa voiture, quand il t'envoie, tu coules même, il t'a poignadé par le dos. C'est ça, les jeunes, les chanteurs, comment ils s'appellent ? Ils font du groupe là. Solo, siro, siro et puis quoi là ? Le chui, yodé, siro. Même là, ils font pas panableux. Mais c'est dans les chansons. « Mangot, tu m'as poignadé dans le dos. » « Il t'a poignadé dans le dos. » C'est ça, « Il m'a poignadé dans le dos. » Vous êtes mauvais. L'enfant, tout matin, il lave ta voiture, il fait tout et puis tu le poignades. C'est pas beau. C'est pas du tout bien. Donc, vraiment, j'espère que... Moi, j'ai des enfants, j'ai jusqu'en sept. Où tu as signé, tu aimes encore la fille. Si tu l'aimes, on va annoncer. Moi, t'as la seule, on va lui demander « Excusez-moi ton dernier mot parce qu'on n'est plus loin. » Ça, c'est vrai. En tout cas, si devant Dieu, je dis que je ne l'aime pas, c'est que c'est faux. Mais en fait, ses parents l'ont envoyé rester même aux étages. Elle n'est plus ici. Non, elle n'est plus ici. Mais elle peut venir à la clé de ton cul. Elle n'est plus ici. Une fois, elle a donné une commission à l'une de ses soeurs qui venait. Voilà, sa soeur aussi, elle connaissait mon cousin. Donc, ça fait qu'on a eu un cousin une fois par WhatsApp. Il faut toujours continuer. Dieu vous est mise ensemble. « Mon petit, c'est pour toi. » D'accord. C'est au moins ici, quand tu quittes avec le bonnet, il faut toujours continuer. Le fait même qu'elle est là-bas et puis elle dit qu'elle veut te voir, c'est son genre d'homme. D'accord. Ce qui est passé, il y a toujours un passage dans la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de cassette. Nous, tous, on a notre cassette. Quand on met pour l'autre, tu dis « Ah bon ! » On met pour l'autre, tu dis « Un pungorotina ». Il y a tout le monde à sa cassette. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas cassette. On va à l'église pour parler de son passage. Est-ce que tu vois ? Ça, c'est vrai. Moi, je ne vais pas à l'église mais je crois à mon Dieu. J'ai pris sur moi la maison. Je n'ai pas besoin d'aller perdre mon temps à une église. Cette maison, c'est l'homme qui a construit ça. Mais la parole de Dieu est dans ma maison. Chaque fois, nous, on pose un hâte qui n'est pas bon. On fait toujours du péché. Par jour, on peut faire milliards de péchés mais Dieu, il nous pardonne toujours. Il pardonne. Il faut prier toujours. Est-ce que tu vois ? Moi, une fois comme ça, mon dernier couillement, ça fait combien d'années aujourd'hui ? Le gars m'a tellement bien couillé. Je suis allé à l'église cathédrale. Je suis assis. Puis, j'ai prié. Il dit, « Ah, Seigneur, vraiment, tu ne m'as pas oublié. Dieu, merci beaucoup. Tu m'as envoyé quelqu'un qui m'a bien couillé hier. » Il y a une dame qui ouvre ses yeux. « Ah, Seigneur, pardon. » Il dit, « Madame, on est venu en détail. » Moi, je suis venu parler de mon couillement. Jésus-même le sait que je suis reconnaissante. C'est ton problème là-bas. Je n'ai pas de couillement. « Mais madame, c'est une couillement. » « Tu es venu, tu as ouvert ta bouche. » Moi, je dis, « Je suis en ma couillée hier. » Félicitations aussi de M. Pébissé. Ton problème est où ? Chacun a son problème. Donc, c'est un peu ça, à un moment. On se concouche souvent. Maintenant, on se concouche par WhatsApp. Souvent, elle a eu des enfants là-bas. Elle dit, « S'il revient au pays, on va se voir. » Elle a des projets. Ses enfants, elle a eu, c'est pour toi. Oui. C'est du galère. Où tu gagnais 1500, 1000 francs. C'est ça. Il faut toujours... Si tu as décidé un matin, ce qu'elle a eu là-bas, ce n'est pas les pensées. C'est vrai. Elle est obligée d'avoir les enfants. Mais ici aussi, tu peux aussi avoir les enfants. Vos enfants sont des mêmes pérens-mères. Elle n'a pas dit de laisser ce qu'elle a, mais l'amour, le passé d'amour qu'on a commencé là. Et puis, nouveauté, ce n'est pas la même chose. Ah, c'est vrai. Voilà. C'est comme ça. Pour l'étant, j'ai plus trop eu de ces nouvelles. Mais je me rappelle qu'une fois, il m'a raflé. Il était dans son cargo, dans le cargo là. Il t'a raflé ? Il ne te connaît plus ? Après, quand l'histoire s'est passée, quelques mois, quelques mois après quoi, il était à te faire une patrouille là. Nous, on dansait toujours. Donc, il m'a pris un des amis. Mais lui, tu le reconnais ? Il me reconnais bien. Tu couilles quelqu'un, tu le rafles encore. Tu as décidé d'un ? En bon temps, tu as couillé sa femme, il te dirait, il te cherchait. Tu voulais tes 1,5 ans, tu viens le rafler. Toi, tu es un mot diamant, dans Abidjan, tu n'y rafles pas quelqu'un. L'enfant, tu as fait quoi ? Mais c'est quand ma nièce ça là ? Tu as couillé sa femme jusqu'à un patiné, il est devenu fou. Il s'est rentré chercher la nuit. Quand tu le regardes, il est bandit. Puis tu lui donnais l'argent. Il y a des bandits, vous ne le rafle pas, tu es là. Moi, je vais te dire, il faut arrêter de rafler l'enfant là. Il faut arrêter de le rafler. Il est libre d'aller chanter. Il n'est pas braqueur, il n'est pas bandit. Il se promet, il fait ses petites danses pour qu'il va gagner chez ton palais P.O. Moi, où il dort. Et toi, tu es là, tu le rafle. Maintenant, il t'a emmené où ? Quel coin ? Il m'envoie au truc au 16e là. Voilà, c'est là-bas. Et puis le lendemain, ils nous ont fait baler la cou. On a passé ? Toi, tu balais toujours ces choses. Ah, tu as vu les gens ? Tu as couillé sa femme, tu la vois encore, il va travailler. 16e pour baler là-bas. Je ne connais pas ton nom. Sinon, 16e, elle maîtrise ça. Il y a la nouvelle ça dans tes yeux. Tu couilles enfant. La pédophile, tu l'as couillé. Tu l'as traumatisé. Donc tu l'as répondu, tu le prends. Il n'a encore balaie la cour. Il n'y a pas de problème. Si vous voyez au 16e qu'un enfant balaie trop, le monsieur qui l'a envoyé là, il a couillé sa femme. C'est la seule l'autre de tout le plus. Monsieur, commissaire Bamba, bonsoir à toi. Carrément, il n'a encore à aller baler. C'est un peu ça à mon moment. Et puis après, il nous a libérés. Ça lui fait mal. Parce que la petite fille, il va plus. Alors, vous voyez, elle est partie. Elle appelle son gars, ils vont le prendre. Si c'est ça, il faut le renfermer. Tu vas l'envoyer dans le barrique, il va balaie dedans. Mais ça, quoi, lui ? Carrément. Je sais que quand quelqu'un va à la pêche, c'est eux qui viennent partager, ils viennent à me dire, comment tu as appris ça ? Carrément. Vas-y, mon petit. Tu le prends comme ça à l'enfant sans se chercher. Il ne t'a rien fait. Il te respecte. Tu as du corps. Mais arrêtez d'embrouiller les gens. On ne vous a pas envoyé de rappeler les gens n'importe comment. Les bandits, vous ne les prenez pas. Les grands dangers, vous ne les prenez pas. Vous écoutez, dans votre petit coin de cou, tout le monde, c'est pour embrouiller les gens, pour dire, il faut monter ici. Il faut monter ici. Il fallait dire, tonton, ce n'est pas toi qui cherchez ma femme, mais vous êtes surpris là. Parce qu'on ne peut pas parler des gens. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Dieu, c'est le seul qui décide. Laisse-le, il n'a qu'à se chercher. À Paris de Jésus, il ne faut pas l'envoyer dans votre sergien pour balayer. Il y a des gens qui balayent là-bas. Il faut laisser l'enfant la paix. Il a cherché sa femme. C'est moi la seule. Tu as la chance qu'on n'ait pas ton nom. Sinon, ce soir, il y en a parlé de toi un peu. Donc, elle dit, OK, tu sais, Dieu fait, bon, moi, je suis toujours en contact avec ma série. Non, c'est l'essentiel, l'artiste. Moi, c'est ce qu'on a joué un peu la galerie. On sait faire quand même un peu écouter. Il faut quand même réveiller un peu pour réveiller les gens. Mais il ne faut pas s'attacher. Parce qu'elle était jeune aussi comme toi. C'est galère aussi souvent pour faire que les femmes se laissent aller. Parce que, regarde, ce soir, elle n'a pas marché. Donc, en faisant ça, peut-être aussi, c'est le vieux qui a été mouvé parmi vous deux. Tu pourrais l'amour, mais l'amour jusqu'à dormir avec toi et puis vous venez le matin, ce n'est pas joli à voir. Sur la terre, tout se paye sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui dit chez Jésus. Ça n'existe pas. Quand tu vois quelqu'un sur la terre qui est trop vilain, quelqu'un qui vient au moment où Jésus dormait. Parce qu'il s'est réveillé et puis demande ceux qui étaient là. On dit non, ils sont des appartis. Bonne arrivée encore. Ici, c'est chez toi de temps en temps, tant qu'un artiste, tu peux passer là pour ta promo surtout. Parce que nous, on fait plus la promo des artistes qui veulent se faire connaître. Sinon, il y a les artistes aujourd'hui, dans ton quartier, vraiment, si tu étais un enfant bandit, un enfant voyou, tu as eu lui créer des problèmes, appeler tes groupes, c'est tout couette. C'est un quartier, tu as eu l'appeler tes amis, aller l'attaquer. Mais tu as été bien élevé. Et tes parents ne t'ont pas appris ça. Ce n'est pas pour une femme. Tu vas te faire découper. Ce n'est pas pour une fois qu'ils vont te mettre en prison un cadeau. Tu groupes toi-même. Tu ne comptes pas sur quelqu'un. Tu te cherches toi-même. Dans la vie, il faut te chercher pour que lui qui va t'aider, il te va encourager. À lui, là-dessus, je l'aide, mais il peut faire quelque chose. Parce que la preuve, lui-même, il fait. Donc, mon fils, à elle, à ce l'heure, je te dis, sois béni, sois toujours. Et merci aussi à Jean-Pierre. Bye, bye. Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir.